Bienvenue dans ce nouveau module sur le bien-être des enfants. Ce cours examine la nutrition des enfants dans le contexte des pays à revenus faibles et intermédiaires. La nutrition des enfants est de plus en plus reconnue comme l'un des facteurs les plus importants de la persistance intergénérationnelle de la pauvreté. Il s'agit donc d'un sujet de justice sociale important. Comme le montre le plan de cours, nous couvrirons 5 thèmes au sein de ce sujet plus large de la nutrition des enfants. Pourquoi la nutrition des enfants est-elle importante ? Pourquoi nous en soucions-nous ? Et pourquoi devrions-nous nous en soucier ? Comment évaluer une nutrition adéquate des enfants ? Comment mesure-t-on si un enfant est bien nourri ? Quels sont les défis d'une telle mesure ? Comment mesurons-nous l'impact sur la nutrition ? Quelles sont les déterminants sociaux de la nutrition ? Quelles sont les voies par lesquelles la pauvreté et les désavantages influencent la dénutrition et la sous-alimentation ? Qu'est-ce que cela signifie ? Où cela nous laisse-t-il ? Quelles sont les conséquences de cela ? Que savons-nous ? Que ne savons-nous pas ? Que pouvons-nous faire ? Quelles sont les politiques et les interventions dont nous savons qu'elles fonctionnent et sont abordables ? Quelles sont les choses les plus importantes que nous ne savons pas et qui doivent être abordées ? Commençons par nous demander pourquoi la nutrition des enfants est-elle importante ? La voie la plus importante pour la nutrition passe par son impact sur l'éducation et via l'éducation sur les revenus du marché du travail. Pour les adultes, la nutrition a un impact immédiat mais temporaire sur la productivité et la santé. Cependant pour les enfants, elle peut avoir un effet durable car elle peut déterminer leur développement cognitif et leur éducation ou scolarisation. Plus précisément, les nutriments tels que le calcium, les protéines et le fer sont essentiels à la croissance physique des enfants. En outre, les nutriments tels que les vitamines A et C et les minéraux tels que l'iode sont essentiels pour réduire la morbidité. De plus, le fer, les protéines, l'iode et les graisses sont essentiels au développement du cerveau des enfants. Il existe un effet à la fois direct et indirect de la nutrition sur la scolarisation et le développement cognitif, via un rendement accru de la scolarisation. Ces effets sont souvent étroitement imbriqués et difficiles à séparer dans les travaux empiriques. Cet organigramme fournit une vue plus complète et plus compréhensive des voies par lesquelles la nutrition influence le développement humain et le bien-être social. La première distinction importante, ici, est la différence entre l'adéquation de la quantité et de la qualité de la nutrition. Beaucoup d'entre vous savent déjà, peut-être, que de plus en plus, avec l'augmentation des aliments transformés bon marché et largement disponible, c'est la qualité de la nutrition plutôt que la quantité qui est la plus grande préoccupation politique. Nous distinguons donc ces deux voies, la faim et la carence en nutriments. Nous reconnaissons également le rôle de l'absorption des nutriments à travers, par exemple, la diarrhée répétée qui peut épuiser les microbes intestinaux. La faim et les carences en nutriments peuvent avoir un effet immédiat et à long terme, LT, impact à court terme, ST, et se fait via l'énergie, l'humeur et la concentration, mais aussi l'immunité, la guérison des maladies et son effet complémentaire sur l'efficacité du traitement. L'effet à long terme se manifeste par les maladies chroniques, le surpoids et l'insuffisance pondérale, le retard de croissance, le développement cognitif et la santé mentale. Ces effets ont un impact substantiel sur la morbidité, la mortalité, le développement cognitif et aussi plus largement la santé mentale et le bien-être. De tels effets peuvent être saisis via l'espérance de vie ou des mesures plus globales, tenant compte de la santé et de la qualité de vie au cours de chaque année de vie. Cette dernière comprend l'espérance de vie ajustée pour la santé, H-A-L-E, l'espérance de vie corrigée de l'incapacité, DALI, et les années de vie pondérées par la qualité, KALI. Ces deux derniers sont des mesures utilisées pour représenter et comparer les résultats dans les études de rentabilité. La nutrition a également des effets d'entraînement, qui se manifestent de moins bons résultats d'apprentissage, autant à l'école qu'en dehors. Nous avons déjà couvert le parcours bien connu via la scolarisation et le marché du travail, mais il est important de comprendre que la nutrition affectera également la rétention des connaissances et des informations, et donc la prise de décision dans d'autres contextes, pas seulement sur les bancs de l'école. Certains de ces effets, sur l'apprentissage et la cognition, peuvent effectivement se produire via l'apprentissage extrascolaire et amener des bénéfices qui dépassent le cadre école-marché du travail. Ils peuvent par exemple influer la littératie en santé, qui à son tour déterminera les choix de vie et de santé à fort impact, tels que les décisions en matière de maternité. Ces voies sont importantes, car elles ont tendance à perpétuer et à enraciner la pauvreté et les privilèges, ce qui aura un impact sur la justice sociale, l'égalité et la cohésion sociale. La nutrition est aussi importante parce qu'elle peut perpétuer les distributions actuelles de la pauvreté et des privilèges, et aller à l'encontre de la mobilité sociale. Cela fonctionne à la fois par le revenu et par l'information. Autant le revenu parental que les connaissances nutritionnelles des parents affecteront les choix alimentaires. Cela peut donc inhiber la nutrition et la diversité alimentaire, ce qui affectera la santé, le développement et la croissance de l'enfant. Et via ces mécanismes, contribuer à une persistance intergénérationnelle de la pauvreté et de la mauvaise santé. La recherche a montré que ces effets persistent et affectent le revenu du marché du travail. Il existe de nombreuses défaillances de marché qui touchent les choix nutritionnels et qui peuvent justifier l'implication du gouvernement dans la nutrition des enfants. Ces défaillances incluent par exemple l'iniquité, que de nombreux ménages pauvres ne peuvent pas se permettre d'acheter un panier de nourriture sain et équilibré suffisant. De plus, un plus bas niveau d'éducation chez la mère est lié à un déficit d'informations sur la nutrition et l'impact de celle-ci, ce qui affecte les choix nutritionnels. En raison des asymétries d'informations, les marchés ne sont pas récompensés pour fournir des aliments sains, mais plutôt pour fournir des aliments qui ont bon goût. Enfin, les interventions publiques, en particulier les interventions tôt dans le cycle de vie, sont bénéfiques en raison des externalités de la nutrition sur la santé et la productivité. Comment savoir si un enfant reçoit une nutrition adéquate ? Maintenant que nous avons discuté de la raison pour laquelle la nutrition est importante, nous pouvons passer à l'analyse, en discutant de la façon dont nous savons si un enfant reçoit une nutrition adéquate. Nous parlons des données anthropométriques, qui sont une source d'informations vitales. Pourquoi sont-elles si significatives et importantes en tant que source d'informations nutritionnelles ? Alors que la génétique est un déterminant important de la taille des individus, celle-ci n'a aucune importance au niveau de la population. Nous savons que les populations avec une proportion élevée d'enfants souffrant d'un retard de croissance sont des populations où il existe des problèmes de privation nutritionnelle. Ainsi, des données qui sont saisies facilement et à grande échelle sont utiles, car nous pouvons en apprendre beaucoup sur le retard de croissance en particulier. Après tout, cette caractéristique est associée à de graves privations, un état de santé mauvais, des défaillances dans le développement du cerveau et un risque de mortalité plus élevé. Il existe trois mesures anthropométriques clés. La première est le retard de croissance, qui capture la taille pour l'âge d'un enfant, en demandant si un enfant spécifique ou les enfants d'une sous-population spécifique ont tendance à être plus petits que la normale. Le retard de croissance étant cumulatif, cet indicateur saisit la malnutrition chronique. La seconde est l'hématiation, qui capture le poids pour la taille, en examinant si un enfant ou un groupe d'enfants est plus mince que la normale. Étant donné que le poids des enfants peut fluctuer, c'est considéré comme une mesure de sous-alimentation intense. Enfin, il y a l'insuffisance pondérale, représentée par le poids pour l'âge. Cet indicateur examine si les enfants sont plus minces que la normale, ce qui, encore une fois, est une mesure de la sous-alimentation intense. Avec l'avènement des aliments transformés bon marché, l'intérêt s'est déplacé vers le retard de croissance. En raison de l'accès plus facile aux aliments transformés, la satiété et les calories ne sont plus un tel défi, et nous avons constaté une amélioration de la prévalence des enfants émaciés et présentant une insuffisance pondérale. Cependant, cela signifie très peu, car en raison des aliments transformés, les enfants ont souvent un poids normal, mais souffrent toujours de graves pénuries nutritionnelles et de problèmes de développement. En raison de la transition nutritionnelle, les indicateurs d'hémaciation et d'insuffisance pondérale sont devenus moins influents et moins importants que la nutrition. Nous devons parler plus en détail de la façon dont nous évaluons le statut anthropométrique des enfants. Ces évaluations sont comparatives et réalisées en référence aux standards internationaux d'enfants dans une population de référence bien nourrie. Les seuils pour l'émaciation et l'insuffisance pondérale, le retard de croissance, sont basés sur deux écarts-types par rapport à la médiane du poids pour l'âge, du poids pour la taille ou de la taille pour l'âge de la population de référence. Voyez le graphique au bas de la diapositive. Ici, vous pouvez voir comment on évaluerait, par exemple, la prévalence de l'émaciation dans une population spécifique par rapport à une population de référence, sur le côté droit. Notez que la population de référence était historiquement une population américaine, mais en raison d'une controverse, elle a été remplacée en 2006 par un groupe de référence multicentrique qui se conforme à de bons comportements de santé, tels que l'interdiction de fumer et la pratique de l'allaitement. En raison de l'accent mis sur un sous-échantillon conforme aux bons comportements, l'introduction du nouveau groupe de référence a conduit à une augmentation des scores de retard de croissance et d'émation par comparaison. Un score Z pour un individu est calculé en prenant la mesure particulière d'un enfant, disons son poids pour la taille, en soustrayant la médiane du groupe de référence et puis en divisant le résultat par l'écart-type du groupe de référence. Bien que ce suivi au niveau individuel soit utile pour identifier et signaler les enfants à risque et nécessitant une attention particulière à des fins de recherche, ces indicateurs sont utilisés au niveau de la population, de la sous-population pour examiner la prévalence de l'ématiation, du retard de croissance, etc., comme indiqué par la répartition poids-taille sur le côté gauche. Ce graphique montre ici que la plus grande part de la distribution tombe en dessous du seuil de deux écarts-types, en dessous de la médiane, et serait donc classée comme émaciée. A titre d'exemple de la façon dont nous calculons les scores Z, nous pouvons considérer une fille de 12 mois qui pèse 7,2 kg. Dans l'échantillon de référence, le poids médian des filles de 12 mois est de 9,5 kg et l'écart-type est de 1. Comment calculer le Z-Course pour le poids de cette fille ? Le score Z est calculé en soustrayant le poids médian du groupe de référence et en divisant les résultats par l'écart-type de 1 pour nous donner moins 2,3. Cela nous montre que la petite fille a un poids insuffisant parce qu'elle est à plus de deux écarts-types du poids médian d'une petite fille de son âge. Les données dont nous avons besoin pour dériver les indicateurs anthropométriques sont disponibles à partir des enquêtes nutritionnelles, des enquêtes auprès des ménages, ainsi que des enquêtes démographiques et de santé. La proéminence et l'importance de l'objectif d'une nutrition adéquate est apparente par son inclusion dans les objectifs de développement durable. Le deuxième objectif exige la faim de la faim. Il est divisé en l'objectif 2.1 qui se concentre sur la faim et l'accès pour tous à une nourriture nutritive sûre et suffisante toute l'année. Et l'objectif 2.2 qui prend en compte la malnutrition. Il est intéressant d'examiner comment les objectifs sont suivis car cela rejoint notre question de savoir comment mesurer la nutrition. La faim est suivie à l'aide de deux mesures, la prévalence de la sous-alimentation et l'insécurité alimentaire modérée ou grave, telles que mesurées dans l'échelle de mesure de l'insécurité alimentaire vécue. La prévalence de la sous-alimentation est une estimation de la proportion de la population dont la consommation alimentaire habituelle est insuffisante pour fournir les niveaux d'énergie alimentaires nécessaires pour maintenir une vie normale, active et en bonne santé. Elle est exprimée en pourcentage. Nous voyons ici un graphique montrant quelques moyennes régionales suivies au cours des deux dernières décennies. Nous constatons des améliorations dans la prévalence de la sous-alimentation, POU, en particulier pour les pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie de l'Est. Mais très probablement, avec la COVID et le ralentissement économique, nous verrons un certain inversement de ces gains. Ce graphique montre les progrès de la sécurité alimentaire dans différentes régions. L'indicateur est basé sur l'échelle de mesure de l'insécurité alimentaire vécue. Les questions font référence aux expériences du répondant individuel ou du ménage du répondant dans son ensemble. Les questions se concentrent sur les comportements et les expériences autodéclarées liées à l'alimentation qui sont associées à des difficultés croissantes d'accès à la nourriture en raison de contraintes de ressources. L'enquête pose aux répondants huit questions. Par exemple, elle demande Au cours des douze derniers mois, y a-t-il un moment où, par manque d'argent ou d'autres ressources, 1. Craignez-vous de ne pas avoir assez mangé ? 2. Étiez-vous incapable de manger des aliments sains et nutritifs ? 3. Avez-vous mangé que quelques types d'aliments ? 4. Avez-vous dû sauter un repas ? 5. Avez-vous mangé moins que vous ne le pensiez ? 6. Votre ménage a manqué de nourriture ? 7. Aviez-vous faim, mais vous n'étiez pas en mesure de manger ? 8. Étiez-vous resté sans manger pendant une journée entière ? Ce qui est très clair dans ce graphique, ainsi que dans le précédent, c'est la part du problème de la faim, qui se situe encore sur le continent africain. L'objectif 2.2 considère la malnutrition, et cet objectif est suivi via la prévalence du retard de croissance, de l'ématiation et du surpoids chez les enfants de moins de 5 ans. Cette diapositive montre les niveaux de retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde en 2016, à l'aide d'une carte thermique. L'orange correspond à 15 à 30% et le rouge à 30 à 50%. Le graphique montre une fois de plus clairement qu'il s'agit d'un problème africain de manière disproportionnée, et dans ce cas également d'un problème sud-asiatique, la coloration globale de ces zones de la carte étant orange, foncé et rouge. Ce graphique montre la proportion d'enfants âgés de 2 à 4 ans qui sont en surpoids pour les 10 plus grands pays en développement, observé entre 2006 et 2016. Bien que certains pays comme le Pakistan, le Bangladesh et le Mexique aillent à l'encontre de la tendance, nous observons une tendance à la hausse relativement abrupte et préoccupante, d'autant plus qu'elle montre une période assez courte de 10 ans. Nous explorons le concept de sous-alimentation un peu plus en profondeur pour explorer les défis liés à sa mesure précise. Comme mentionné précédemment, il est défini comme la part de la population qui est incapable de répondre aux besoins énergétiques alimentaires, mais nous explorerons la complexité de ces jugements dans les prochaines diapositives. La partie la plus facile de ce calcul est la capture de l'apport alimentaire. Plusieurs enquêtes capturent la consommation alimentaire à l'aide d'un journal alimentaire ou d'une question de rappel, et de telles enquêtes permettent ensuite d'estimer à la fois les calories consommées et la qualité de l'alimentation. Elles incluent aussi généralement des questions sur l'alimentation des enfants. Des exemples de telles enquêtes dans les pays à revenus faibles et intermédiaires incluent les enquêtes démographiques et de santé, EDS, et les Multiple Indicator Cluster Service, MIX. Ces enquêtes sont suffisamment détaillées pour nous permettre d'estimer les indicateurs 2008 OMS UNICEF d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Cependant, les EDS et les MIX ne collectent pas systématiquement la consommation de boissons sucrées, SSB, ou de collations malbouffes-malsaines chez les enfants. Nous pouvons utiliser des enquêtes sur l'apport alimentaire pour estimer si les enfants satisfont à leurs besoins énergétiques alimentaires, mais la question est de savoir comment savoir ce qui est suffisamment énergétique. Il est difficile d'estimer les besoins énergétiques d'un individu car les besoins énergétiques dépendent de l'âge, du sexe et du niveau d'activité de l'individu. Même si l'on considère la variation systématique, cela ne suffira pas car il y a aussi le problème de la variation basée sur les taux métaboliques et les besoins énergétiques individuels. Il est important de reconnaître que toutes les calories ne sont pas égales. Ce n'est pas seulement l'énergie qui compte, mais les nutriments. Il ne s'agit pas de rester en vie, mais de prospérer. Les nutriments sont essentiels au développement et à la croissance du cerveau. La transition nutritionnelle a modifié les problèmes et les priorités en matière de nutrition car elle a modifié la composition des régimes alimentaires avec une augmentation importante des aliments transformés et semi-transformés, moins chers et accessibles. Cela a entraîné une diminution du nombre d'enfants souffrant d'insuffisance pondérale, mais le retard de croissance et la sous-alimentation restent toujours des problèmes. Pour donner une idée de la façon dont la qualité des aliments est mesurée, nous examinons deux indicateurs d'aliments du nourrisson et du jeune enfant. L'indicateur de la diversification alimentaire minimum et l'indicateur du régime alimentaire minimal acceptable. La diversification alimentaire minimum saisit la proportion d'enfants âgés de 6 à 23 mois qui reçoivent des aliments de 5 groupes alimentaires ou plus parmi les 8 groupes au total. Les 8 groupes sont le lait maternel, les céréales, racines et tubercules, légumineuses et noix, les produits laitiers, les aliments carnés, oeufs, fruits et légumes riches en vitamine A et autres fruits et légumes. L'indicateur régime alimentaire minimum acceptable mesure la proportion d'enfants âgés de 6 à 23 mois qui reçoivent un régime alimentaire minimum acceptable. Il inclut à la fois la diversification alimentaire minimum, mais y ajoute une fréquence de repas minimale qui dépend de l'âge et du fait que l'enfant soit allaité ou pas. L'article de Dittan et Dreyse en 2019 examine l'énigme de l'Inde et explique pourquoi il y a eu une augmentation des revenus et une diminution de la pauvreté sans toutefois qu'il y ait eu réduction de la sous-alimentation et des retards de croissance. Il souligne deux points importants. Premièrement, qu'il n'y a pas de lien étroit entre les revenus et les calories consommées. Les gens ne donnent pas nécessairement la priorité à la nourriture. De même, il n'y a pas de lien étroit entre les calories consommées et la nutrition. Les calories sont aussi importantes que les types d'aliments consommés, en particulier les fruits et les légumes. Et les besoins en calories dépendent du niveau d'activité de l'individu, de l'accès à l'eau potable, de l'assainissement, des pratiques d'hygiène et des vaccinations. Un accent continu sur les indicateurs d'hématiation et d'insuffisance pondérale peut masquer le fait que de nombreux enfants pourraient encore manquer de micronutriments essentiels et nous faire passer à côté des problèmes persistants de santé des enfants et de retard de croissance. L'obésité des enfants augmente dans la plupart des pays, également en raison de la transition nutritionnelle. Il est également important d'accorder plus d'attention à ce problème. L'obésité contribue de manière significative au fardeau de la maladie, en raison de son association avec l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète et l'asthme. Le deuxième élément de mesure est la façon dont nous établissons l'impact. Il est vital pour l'élaboration des politiques que nous distinguions les corrélations des relations causales. Du point de vue de l'élaboration des politiques, il existe une grande différence et importance entre dire qu'une bonne nutrition et la réussite scolaire sont corrélées et dire qu'une bonne nutrition améliore la réussite scolaire. Une corrélation peut indiquer une relation entre deux variables, mais il se peut que B affecte A ou que A affecte B. Il se peut aussi que ces deux affirmations soient vraies et que les relations soient vraies dans les deux sens, que A affecte B et B affecte également A. L'existence d'une corrélation ne fournit aucune information sur le sens des relations. Il se peut même que ces deux variables soient liées et réagissent au même C sous-jacent. C'est une distinction très importante à garder à l'esprit lorsque vous lisez des articles dans ce domaine. Car la plupart des études sur la santé qui prennent en compte la nutrition ne tiennent pas compte de l'endogénéité. Des études sur le retard de croissance sont possiblement les pires contrevenants en matière d'endogénéité. De nombreuses études évaluent l'impact économique du retard de croissance, mais celles-ci reposent sur des méthodologies erronées qui ne peuvent pas établir avec confiance et précision des relations causales. L'endogénéité est une préoccupation importante en matière de nutrition et de retard de croissance, car dans de nombreux cas, nous pouvons craindre que les relations statistiques entre les variables puissent être attribuables à un facteur que nous ne pouvons pas observer, ce qui pourrait entraîner à la fois un retard de croissance et de pires conditions à l'âge adulte. Il peut par exemple exister une relation entre le retard de croissance et les salaires, mais cette association statistique ne signifie pas que le retard de croissance a entraîné une baisse des salaires. Il se pourrait que ceux qui ont bénéficié d'un investissement relatif plus élevé des ménages en temps et en ressources soient à la fois moins susceptibles d'avoir un retard de croissance et plus susceptibles d'avoir des salaires plus élevés. Le problème est donc qu'une corrélation peut être une surestimation de la relation causale ou peut même suggérer un effet là où il n'y en a pas. Le type d'étude hypothétique idéale pour estimer l'effet causal du retard de croissance est une étude expérimentale ou un essai contrôlé randomisé, ECR. Dans un scénario idéal, si l'éthique ou la faisabilité n'était pas une préoccupation et que nous nous inquiétions simplement de la qualité de la recherche et de la rigueur scientifique, les enfants seraient repartis au hasard pour être abougris ou pour avoir une taille normale pour leur âge. Mais ce n'est pas faisable ni éthique, du retard de croissance et à l'ématiation. La recherche sur l'allaitement est confrontée à des défis similaires. Elle ne peut pas être randomisée en raison de préoccupations éthiques et cela explique pourquoi il y a un manque de preuves causales disponibles également pour le sujet de l'impact de l'allaitement. Ce qui se rapproche le plus de l'allocation aléatoire dans ce domaine à enjeux élevés de la nutrition est l'allocation aléatoire des interventions nutritionnelles. L'une des études les plus fréquemment citées dans ce domaine est un ECR sur la nutrition guatemaltec réalisé par John Odinot et ses co-auteurs. L'ECR impliquait un supplément de protéines donné à 2 de 4 villages en 69 et 77. Deux des villages ont reçu un supplément nutritif appelé ATOL, une boite à base d'un carina, un mélange de protéines végétales, de lait écrémé en poudre et de sucre qui a fourni 6,4 g de protéines. Dans les deux autres villages, les habitants ont reçu du fresco, une boisson qui ne contient pas du tout de protéines. Les suppléments étaient disponibles pour tous les villageois deux fois par jour tout au long de l'étude à un placement central dans chaque village. Ces personnes ont fait l'objet d'un nouveau sondage de 2002 à 2004. Les études de suivi à long terme ont révélé que les suppléments augmentaient les salaires de 46% pour les hommes mais qu'il n'y avait pas d'effet significatif pour les femmes. En outre, ils ont augmenté les dépenses des ménages et ont diminué la probabilité de vivre dans la pauvreté à l'âge adulte. Cependant, l'étude reposait sur une randomisation au niveau du village et il n'y avait que 4 villages. Nous ne pouvons donc pas exclure que ces différences observées puissent être dues au hasard ou à une hétérogénéité non observée. Il y a aussi eu une ECR utilisant des suppléments de fer pour adultes en Indonésie. Elle s'appelait l'étude WISE et a été menée par un grand groupe de chercheurs dont Duncan Thomas et d'autres. Au départ, des hommes travaillant dans l'industrie du caoutchouc ont été recrutés dans l'étude, testés pour l'anémie, puis randomisés pour recevoir soit un supplément de fer, soit un placebo. Ils ont constaté que le traitement avait un impact significatif sur l'anémie feriprive et avait augmenté les revenus annuels des travailleurs indépendants qui recevaient des suppléments et étaient anémiques au départ. Au départ, les travailleurs anémiques étaient 20% moins productifs que les travailleurs non anémiques, la productivité étant mesurée en termes de latex collecté. Les travailleurs anémiques qui ont reçu un supplément de fer ont amélioré leur productivité de sorte qu'ils étaient maintenant presque au niveau des travailleurs non anémiques. L'étude semble être très rentable car l'augmentation de 40$ des revenus annuels a été obtenue grâce à une sauce aux poissons enrichie qui coûte 6$ pour un an d'approvisionnement. Il y avait cependant des inquiétudes concernant l'auto-sélection par attrition. Sur les 156 travailleurs inscrits à l'étude de départ, seuls 77 faisaient encore partie de l'étude à la fin et la préoccupation serait que parmi ceux qui ont reçu les suppléments de fer, ceux qui ont bénéficié d'un avantage seraient plus susceptibles de rester engagés et positifs à propos de l'étude et d'être retenus dans l'échantillon, tandis que ceux qui ont ressenti peu d'avantages pourraient être plus susceptibles de quitter l'étude. Un ECR sur le déparasitage en milieu scolaire au Kenya rural a été réalisé par Michael Kremer et ses collègues. Il a montré que les parasites comme les vers peuvent entraîner une mauvaise absorption des nutriments, par exemple une carence en fer et souvent l'anémie. Les chercheurs ont constaté que les individus qui ont reçu 2 à 3 années supplémentaires de déparasitage en enfance ont connu une augmentation de 14% des dépenses de consommation, 13% des revenus horaires. Le traitement est très rentable à 0,65 cents US. Alberto Chong et ses co-auteurs ont exprimé à l'aide de messages médiatiques sur la supplémentation en fer dans l'édicé du Pérou. Leur ECR a révélé que les étudiants anciennement anémiques exposés au traitement étaient 34% moins susceptibles d'être anémiques et avaient des scores cognitifs 21% plus élevés. La supplémentation de fer a eu des effets modérés sur la scolarisation et a également amélioré leurs aspirations pour l'avenir. Au cours de la dernière décennie, mais particulièrement au cours des 5 dernières années, il y a eu une augmentation de l'utilisation des nudge nutritionnels lors desquels l'économie comportementale est utilisée pour concevoir des interventions légères afin d'améliorer la nutrition. Dans de nombreux cas, les individus veulent mieux manger et savoir comment améliorer leur alimentation, mais trouvent qu'il est particulièrement difficile de changer de comportement. Les économistes comportementaux utilisent des anomalies dans notre façon de penser et d'agir afin de nous aider à aligner nos actions quotidiennes avec nos intentions et nos objectifs à long terme. L'implication des économistes comportementaux dans l'élaboration des politiques est souvent appelée le paternalisme libertaire, car d'une part, elle valorise la liberté de choix, mais d'autre part, elle reconnaît également l'importance d'influencer le choix vers l'optimum social. L'article 2019 de Cadario et Chandon fournit une revue systématique de 96 nudge nutritionnels pour réduire la suralimentation et l'obésité. Il distingue trois catégories, les nudge cognitifs, les nudge affectifs et les nudge comportementaux. Les nudge cognitifs incluraient des tictages nutritionnels, par exemple plus d'informations ou un système de feu de circulation, des émoticônes pour signaler, des choix sains, et une amélioration de la visibilité, par exemple un plaçant de produits bien en vue au niveau des yeux ou de la zone de caisse. Les nudge affectifs incluraient des appels à une alimentation saine, par exemple une suggestion des serveurs, et des appels au plaisir, par exemple des affichages visuellement attrayants, tandis que les nudge comportementaux seraient des améliorations de commodité, par exemple des fruits et des légumes par défaut, et des améliorations de portions, par exemple des portions plus grandes pour des aliments sains et des portions plus petites pour les aliments molles sains. Considérés du point de vue de l'obésité et de la suralimentation, il conclut que les nudge comportementaux fonctionnent mieux, économisant 320 calories en moyenne, contre 129 et 172 pour les nudge affectifs, 54 à 91 calories pour les nudge cognitifs. Cependant, ils ne prennent pas en compte le coût comparatif et l'effort de mise en place associé à chaque type de nudge. Il existe de plus en plus de preuves sur les effets à long terme de la santé et de la nutrition prénatale d'une mère. Certaines études de CR récentes ont contribué à cette connaissance, notamment une CR tanzanienne réalisée par Erika Field et ses co-auteurs qui fournissaient une supplémentation en iode aux femmes enceintes. Ils ont constaté que les élèves qui étaient unitéraux au moment et à l'endroit où ces suppléments étaient distribués avaient de meilleurs résultats scolaires. En outre, les enfants traités ont atteint environ 0,35 à 0,56 années scolaires supplémentaires par rapport à leurs frères et sœurs, ainsi qu'aux enfants légèrement plus âgés et légèrement plus jeunes, où la grossesse ne coincidait pas avec la distribution de ces suppléments. Bien qu'elles ne soient pas toutes couvertes ici, il est important de mentionner qu'il existe d'autres influences prénatales qui ont un effet durable sur les enfants, notamment des facteurs environnementaux tels qu'un mauvais assainissement et une mauvaise qualité de l'eau qui peuvent entre autres affecter l'absorption des nutriments. Certaines de ces influences affectent également la santé mentale et physique. Les études quasi-expérimentales utilisent des expériences naturelles, telles que l'exposition aux famines, pour estimer les effets causals de ces événements tôt dans la vie sur les événements ultérieurs des personnes affectées. De tels événements sont susceptibles d'affecter la nutrition et peuvent être, entre guillemets, aussi bons qu'assignés au hasard. En effet, l'exposition aux catastrophes naturelles n'est liée à aucune caractéristique des enfants ou de leur famille. La plupart de ces études estiment les effets des chocs in utero plutôt que dans la petite enfance. Cependant, il y a aussi des inquiétudes concernant ce type d'études. Premièrement, les catastrophes naturelles se situent souvent à l'extrême extrême de l'expérience humaine et sont assez rares. Par exemple, la famine entraîne une privation nutritionnelle extrême. Il n'est pas certain que les effets d'une telle privation extrême s'étendent nécessairement à une sous-alimentation moins extrême. De plus, nous ne pouvons exclure la possibilité que d'autres facteurs aient pu jouer un rôle. Les famines causées par la guerre et l'exposition à la guerre peuvent avoir causé un stress parental, ce qui pourrait également avoir affecté les résultats des enfants. Bien que les effets observés puissent être interprétés comme causals, ces effets ne sont pas nécessairement uniquement ceux d'une mauvaise nutrition. Intéressons-nous aux déterminants sociaux de la nutrition. Comme le montre ce graphique, la disponibilité alimentaire pour un ménage sera déterminée par l'importance relative de la nutrition dans le ménage et ses informations nutritionnelles, ainsi que le prix, le budget global et l'accès à la nourriture. Certains de ces facteurs s'influencent également mutuellement. Une fois la nourriture achetée, la répartition de la nourriture au sein du ménage sera déterminée en fonction du pouvoir de négociation des membres de la famille. Le reste de l'organigramme est une version simplifiée de celui présenté précédemment, décrivant comment les choix alimentaires affectent le fonctionnement à court terme et les résultats pour la santé à plus long terme. Qu'est-ce que cela signifie ? Il est difficile de trouver un piège de la pauvreté à grande échelle si nous ne faisons que mesurer la quantité de nourriture. Il est de plus en plus clair qu'il faut se concentrer non seulement sur la quantité de nourriture que sur les calories. Ce n'est pas la quantité de ce que vous consommez, mais ce que vous consommez qui compte. Ce qui est précieux, c'est la qualité des aliments et des nutriments. Nous devons nous soucier non seulement de la faim extrême, mais aussi de la faim cachée, due à un manque de nutriments. C'est important car cela a un impact sur la façon dont nous surveillons et luttons contre la malnutrition. L'énigme autour de la croissance rapide des revenus et de la baisse de consommation alimentaire en Inde montre que l'augmentation des revenus et des substitutions sont des solutions imparfaites. Nous devons intervenir de manière plus ciblée. Malgré l'augmentation de la consommation par habitant et la baisse de la pauvreté, les Indiens dépensent moins pour la nourriture qu'il y a 30 ans. La sous-alimentation et l'anémie sont encore généralisés et un enfant indien sur 5 souffre d'ématiation. Dans son article de 2011, Pascaline Dupas examine les explications du manque d'investissement à long terme dans la santé dans les pays en développement. La structure de ces explications est également un bon cadre pour examiner pourquoi les ménages ne font pas toujours des choix nutritionnels optimaux. Premièrement, il y a des prix prohibitifs. La recherche sur la réticence des ménages pauvres à payer pour des aliments enrichis a montré que les prix comptent et que même de petites augmentations des coûts pour les aliments beaucoup plus sains peuvent être prohibitifs. Ensuite, les préférences comptent également. Il est essentiel de comprendre que les gens ne sont pas des robots et font des choix alimentaires non seulement en fonction de la valeur nutritionnelle et de la productivité que la nourriture amènera mais aussi en fonction de l'utilité qui inclut la productivité mais aussi le plaisir et le goût des aliments. En raison de la tendance générale à l'impatience et à la valorisation du présent, de nombreuses personnes peuvent mettre au premier plan la perspective immédiate de plaisir et accorder moins d'attention aux effets à long terme d'une alimentation saine. De plus, nous savons que les décisions concernant les budgets des ménages sont prises en fonction de l'utilité et que l'on peut supposer que la nourriture bénéficierait d'un statut ou d'une production spéciale. Elle est affectée par les dépenses concurrence telles que l'achat d'une télévision ou la participation à des événements sociaux. Troisièmement, les choix nutritionnels peuvent être entravés par un manque de connaissances et d'informations. Il est donc vital que des campagnes de publicité et d'éducation soient lancées pour améliorer l'information et l'étiquetage et pour informer les déciseurs des ménages afin qu'ils comprennent la valeur nutritionnelle des aliments et en particulier l'impact énorme de la nutrition sur les perspectives de vie de leurs enfants et de la productivité des adultes du ménage. Des exemples de politiques rentables ayant un impact substantiel incluent le déparasitage, les suppléments en micronutriments et les cultures vivrières biofortifiées, les taxes sur le sucre et les repas scolaires. Les subventions sont trop imprécises pour être une stratégie rentable. Des travaux empiriques et l'expérience indienne ont montré une faible réponse de la nutrition vis-à-vis de la croissance économique, ce qui suggère que nous avons besoin d'une approche plus ciblée pour améliorer la nutrition.